... Énoncibe squamata, énoncibe squameux, vénéneux, chapeau, d'abord campanulé ou hémisphérique, puis plant, mais souvent meulonné en vieillissant, recouvert de fibril ou de squam, blanchâtre ou ocrassé pâle au début, puis ocrassé à orangé roussâtre, et enfin roux brunâtre, plus foncé au centre. Et parfois recouvert de petites écailles plus sombres, sur fond beige pâle. Marge enroulée au début et blanchâtre, puis plus ou moins plate, et plus ou moins roussâtre en vieillissant. L'âme adnée, d'abord beige jaunâtre pâle, puis jaune roussâtre à reflet verdâtre. Et enfin brunâtre rouille, à arête plus claire, même avec l'âge, comme vous le remarquez sur les exemplaires filmés. Cher, pâle, blanchâtre à ocre, puis ocre roussâtre. Odeur, d'abord fongique et un peu acidulée, puis spermatique. Saveur nulle. Pieds de même couleur que le chapeau, mais légèrement plus clair. est recouvert de fibrilles plus foncées, striées, bien visibles sur ces images. Avec la pluie, les squames peuvent disparaître, sauf au centre, comme on le remarque sur un exemplaire. Saison, printemps, été, automne. Habitat, forêt de conifères et de feuillus, mais aussi forêt mixte, comprenant de la bruyère, lieux herbeux, débris de végétaux. Cette inocible pousse seul ou en petite touffe, comme vous l'avez remarqué sur cette vidéo. L'inocible Squamata est vénéneux comme beaucoup d'inocibles. Vous constatez que sa couleur roussit avec l'âge, prise de vue sur quinze jours, avec un peu de pluie entre les deux. Sporé roussâtre. Ces spores sont lisses. Confusion possible avec d'autres inocibles. Asquam roussâtre. Microscopie obligatoire. Les prises de vue ont été prises sur deux lieux différents. Le substrat n'est pas le même, lieux herbeux, feuillus et conifères, ou sur ces images, débris de végétaux, feuillus et conifères et à proximité de bruyère. Mais forêt très humide. Les prises de vue ont été prises sur deux lieux. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501